Je m'appelle Alessandro Mansouti, je suis professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, plus spécifiquement au département d'anthropologie et de sociologie. Au niveau thématique, je m'intéresse aux réfugiés, aux migrations, aux frontières, aux questions de développement et de reconstruction post-conflit. Au niveau géographique, le centre de mes recherches s'est déployé autour de l'Afghanistan et des pays limitrophes, en particulier le Pakistan et l'Iran. De façon croissante, je m'intéresse aussi à l'Italie et surtout sur sa frontière avec l'ex-Yougoslavie. J'ai suivi des réfugiés afghans dans une vingtaine de pays, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'approche transnationale se distingue de ce qui a précédé parce qu'elle ne regarde pas l'immigration comme un mouvement linéaire qui implique un déplacement d'un lieu A à un lieu B, suivi par une intégration, une assimilation, une exclusion ou un retour au pays d'origine. L'approche transnationale insiste sur les appartenances multiples, les circulations complexes, multidirectionnelles et donc va vers une vision beaucoup plus complexe et nuancée du fait migratoire. En ce faisant, elle permet de mettre l'accent sur les stratégies des migrants et non sur les politiques publiques, par exemple. Alors, bien sûr, les politiques publiques, les politiques des États vont intervenir également, mais c'est d'abord ce que font les migrants qui va intéresser l'approche transnationale et qui va nous permettre de regarder le fait migratoire dans toutes ses facettes et ses complexités. Ce qui est intéressant dans cette étude des stratégies et des circulations, c'est de jouer avec les échelles, entre le local, le global, le régional, les échelles telles qu'elles sont perçues, vécues, pratiquées par les agents eux-mêmes, par les migrants eux-mêmes. Pour répondre à cette question, je souhaite m'appuyer sur le cas afghan, qui est celui que je connais le mieux empiriquement. Les Afghans avec lesquels j'ai pu travailler développent une double stratégie. Tout d'abord, une circulation continue des membres d'une unité domestique. Et deuxièmement, une diversification à la fois des destinations et du type de mobilité. Et c'est par ce biais que les Afghans développent et expriment leur capacité d'action, leur stratégie. Prenons l'exemple de trois frères. L'aîné peut-être va rester dans le village d'origine en Afghanistan pour s'occuper des vieux parents, mais aussi des épouses de ses deux frères. Un autre frère va aller au Pakistan, peut-être dans un camp réfugié, pour bénéficier de l'aide humanitaire. Et un troisième va aller en Iran pour travailler comme manœuvre, économiser de l'argent et l'envoyer au reste de la famille. C'est ainsi que la diversification des destinations prend sens et est explicitement planifiée au niveau d'un cercle familial. Le concept d'agentivité, d'agency en anglais, doit se comprendre en tension avec celui de structure. Émile Durkheim nous a enseigné que les faits sociaux ne sont pas l'agrégation d'actions individuelles. Les faits sociaux sont un peu plus que ça. Et ça, c'est de l'ordre de la structure. Dans le même temps, s'intéresser à l'agentivité des migrants, c'est aussi une forme de respect. C'est une manière de prendre au sérieux leurs actions, leurs aspirations, leurs discours. J'étais récemment à Istanbul et j'ai pu rencontrer des Afghans qui sont immobilisés par les politiques mises en place par l'Union européenne à ses frontières, qui n'arrivent pas à passer en Europe, ça, c'est de l'ordre de la structure. C'est ce qui contraint leur action. Dans le même temps, ils développent des stratégies inventives, aussi douloureuses soient-elles, pour contourner ces obstacles et malgré tout chercher à passer la frontière et entrer dans le territoire de l'Union européenne, où ils vont chercher à déposer une demande d'asile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !